Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la maintenance industrielle et des différentes formes qu'elle peut prendre, surtout. Donc d'abord, définition de la maintenance par la norme européenne, dont on voit le signe numéro, ensemble de toutes les actions techniques, il y en avait d'autres mais on s'en passera, durant le cycle de vie d'un bien, c'est-à-dire de sa conception jusqu'à sa fin de vie, destiné à le maintenir, d'où le terme de maintenance, ou le rétablir dans un état où il peut accomplir la fonction requise, c'est-à-dire ce à quoi il sert. Voilà, c'est la définition de la maintenance normalisée. Alors, ça veut dire qu'en gros, le but de la maintenance, c'est d'éviter l'apparition de ce qu'on appellera des défaillances, en gros des pannes, quoi. Voilà, un arrêt de fonctionnement ou un fonctionnement dégradé. Ou, effectivement, si on ne peut pas éviter l'apparition, limiter l'impact de ces défaillances sur la production. Alors, la défaillance, qu'est-ce que ça va produire comme effet sur la production ? Un arrêt, la plupart du temps, ou au moins un ralentissement de cette production. Et de toute façon, donc, une baisse de rendement, voire une baisse de la qualité, suivant le fonctionnement plus ou moins dégradé qu'on peut avoir après cette défaillance. Alors, la maintenance se sépare donc en différentes formes, ce qui est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, vous avez tout d'abord la maintenance corrective et la maintenance préventive. Donc, deux grands types de maintenance. Alors, je mettrai tout ce qui est en orange, ça sera corrective. En bleu, ça sera préventive. La grande différence, c'est que la maintenance corrective, du verbe corrigée, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Donc, elle intervient après une défaillance. Contrairement à la maintenance préventive, qui est l'air pour éviter justement l'apparition des défaillances. Donc, si vous avez une défaillance, il faut faire une maintenance corrective. Et là, vous avez le choix entre deux types de maintenance. La maintenance palliative ou la maintenance curative. Nous allons voir la différence entre ces deux types de maintenance. Pour la préventive, donc avant une défaillance, je répète, vous avez le choix entre trois types de maintenance, voire plus, mais bon, on va se contenter de trois pour cette vidéo. La maintenance qu'on appellera planifiée ou systématique. La maintenance conditionnelle. Et la maintenance prévisionnelle. Voilà, en gros, on aura à la fin cinq types de maintenance. Deux pour la maintenance corrective après une défaillance. Trois pour la maintenance préventive avant que la défaillance n'intervienne. Alors, nous allons commencer par la maintenance corrective, donc qui corrige un problème. Alors, quand est-ce qu'elle a lieu ? C'est donc après la défaillance. Et elle a lieu, il faut bien le noter, le plus souvent sous stress. Puisque la défaillance, ce n'est pas un état normal. C'est qu'il y a eu une panne. Donc, les gens ont envie de redémarrer, ont envie de régler le problème. Donc, souvent, c'est assez stressant comme situation pour les opérateurs, pour les opérateurs de maintenance qui sont soumis à la pression de la prod. Pour tout le monde, quoi, en gros. Alors, l'objectif de la maintenance corrective, c'est donc de corriger le problème. Donc, remettre le matériel dans son état de fonctionnement normal. Et il en existe donc deux types, la palliative et la curative. Alors, nous allons commencer par la curative. Alors, tout cure, en anglais, ça veut dire guérir. C'est exactement ça. Le but, ça va être de guérir le problème, donc de le régler définitivement. Ça va être une réparation correcte après la défaillance, pour revenir dans l'état normal. L'objectif, donc, c'est de redémarrer, comme j'ai dit, définitivement la production, enfin définitivement jusqu'au prochain arrêt de maintenance ou jusqu'à la prochaine défaillance. Voilà. Donc, elle doit être le plus rapide possible, bien sûr, pour ne pas limiter la production dans le temps, puisqu'elle a lieu à un moment qui n'était pas prévu. En interne ou en externe, elle peut être réalisée, c'est-à-dire si vous avez un service maintenance ou un technicien suffisamment compétent, et sinon, il faut venir faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, ce qui, en général, de toute façon, prend plus de temps et sera plus cher. Et elle est organisée, puisque pour régler le problème, il ne faut pas faire ça trop, entre guillemets, à l'arrache. Il faut que ça soit organisé, un peu planifié, voilà. Donc, c'était une première forme. La deuxième, c'est la palliative. Curative, on soigne. Palliative, on va pallier le problème. Et ça va être ce qu'on appelle aussi la maintenance pompier, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans l'urgence. Son objectif, c'est surtout de redémarrer le plus rapidement possible la production pour la finir. Donc, ça va être ce qu'on va appeler un dépannage ou un rafistolage, qui va être de toute façon provisoire, puisque ce n'est pas fait pour durer, et c'est fait surtout pour être suivi par une vraie opération de maintenance curative qui va régler le problème qui est apparu lors de la défaillance. Donc, c'est un peu différent. C'est vraiment du rafistolage dans l'urgence. On veut finir la production qu'on était en train de faire, si on y arrive. Bien sûr, elle n'est pas toujours possible, cette maintenance palliative. Donc, pour résumer, si on fait des schémas, la maintenance curative qui va régler le problème, on part de l'état normal, on a une défaillance, enfin le matériel a une défaillance, on se retrouve dans un état défaillant qui peut être un arrêt total ou un fonctionnement bien dégradé. On est obligé de faire une réparation et on revient à l'état normal. Donc, c'est assez simple. Une panne a un fonctionnement qui s'arrête totalement ou vraiment de façon très dégradée. Une réparation, on revient dans l'état normal. La maintenance palliative, elle, c'est un tout petit peu plus compliqué. On parle de l'état normal, toujours une défaillance, un état défaillant. On va faire un dépannage, un rafistolage provisoire qui va nous amener dans un état qu'on appelle provisoire avec un fonctionnement moins dégradé que là, normalement. Là, on peut être par exemple dans un arrêt total de la prod. Là, on arrive à produire moins vite, moins bien. Mais on arrive un peu à produire pour finir la prod jusqu'à ce qu'on soit obligé de programmer un arrêt pour pouvoir faire l'opération de maintenance curative qui va nous ramener vraiment à l'état normal. Ça, ça peut être le temps que les techniciens arrivent de l'intervenant extérieur ou du service maintenance ou qu'une pièce arrive, par exemple, parce qu'elle manque. Donc, par rapport à la maintenance, bien sûr, curative, on passait directement de l'état défaillant à la réparation pour revenir à l'état normal. Donc, voilà la maintenance palliative. C'est vraiment du provisoire avant de revenir sur l'état normal après une opération de maintenance curative. La maintenance corrective, pardon, palliative ou curative, des exemples des deux types de maintenance, palliative ou curative. Alors, si vous avez comme défaillance et vous crevez votre pneu de voiture, la palliative, ça va être une galette, par exemple. Donc, pour finir votre trajet, vous allez mettre la galette qui est limitée à 80 km heure, comme on le voit là, et puis, je crois, une distance de 80 km aussi. Donc, c'est vraiment pour finir votre trajet, aller jusqu'à un endroit où vous allez pouvoir réparer, donc faire une maintenance curative, par exemple, le changement du pneu ou la réparation de votre pneu crevé. Voilà, donc on voit bien la différence entre le palliatif, qui est du provisoire, qui fonctionne moins bien, vous ne pourrez pas rouler à la même vitesse, vous ne pourrez pas faire autant de distance, mais ça vous permet de finir votre trajet, finir votre prôtre, quoi, avant de faire une vraie réparation qui coûtera plus cher, sera plus organisée, voilà, et qui vous permettra de revenir dans l'état normal d'avant la crevaison. Voilà, donc, pour la maintenance corrective qui corrige une défaillance. Nous allons passer maintenant à la maintenance préventive, qui donc, prêt, c'est avant la défaillance, et qui se fait, c'est ce qui est un peu le problème pour certaines personnes, on y reviendra sur un appareil qui fonctionne. Donc, c'était avant la défaillance, donc l'appareil n'a pas encore posé de gros soucis. Alors, la maintenance préventive, les objectifs, donc, par rapport à la maintenance corrective, bien sûr, qui arrive après la défaillance, c'est déjà de diminuer la probabilité d'avoir des défaillances, d'avoir le moins de temps d'arrêt possible, quoi. Alors, voilà, donc, limiter le temps d'arrêt. Et s'il y a une défaillance, si la maintenance préventive a bien été faite, il y aura peut-être moins de choses à réparer quand il y aura un problème. Ensuite, limiter les interventions, bien sûr, de maintenance corrective, puisque s'il y a moins de défaillance, il y a moins de besoin de faire de correctif. Augmenter la durée de vie des matériels, puisque quand il y a une défaillance, ce n'est pas un état normal, ça peut limiter chaque fois, chaque défaillance peut endommager un peu votre matériel. Diminuer la consommation anormale, donc d'énergie, de lubrifiant. Une voiture où on n'a pas fait l'entretien comme il faut, elle va consommer plus, voilà. Et puis, fallicilité, effectivement, la gestion de stock de pièces de rechange, puisque vous faites vos maintenances à des temps, on va voir, qui sont prévus, donc avant une défaillance, donc on n'est pas obligé d'avoir trop de stock, où on sait exactement quand est-ce qu'on aura besoin des pièces. Enfin, d'autres objectifs, diminuer le budget global de maintenance, puisque notamment quand il y a des interventions extérieures, ça peut coûter très cher. Et puis, au niveau des pertes de production, chaque défaillance, comme on a dit tout à l'heure, ça fait une baisse de rendement, baisse de qualité éventuellement, et donc un coût non négligeable. Et enfin, améliorer les conditions de travail des opérateurs, notamment, parce que chaque fois qu'il y a une défaillance, ils sont obligés de passer en mode dégradé, des fois, il faut faire des choses manuellement, qui étaient faites automatiquement. C'est jamais très sympa de se retrouver avec une ligne qui bug assez souvent. Voilà. Ensuite, alors on va passer à la première type de maintenance préventive, c'est celle qu'on appelle planifiée, ou bien systématique. Donc, c'est planifiée parce qu'elle peut intervenir à des intervalles de temps définis, par exemple, hebdomadaire mensuel annuel, ou à chaque démarrage de ligne, on va avoir un planning, et on va dire, il faut faire telle opération de maintenance, tel jour, et ça, on va le faire systématiquement, donc quand on arrive à l'échéance de l'intervalle de temps. Ou bien, on peut avoir un nombre d'unités d'usage, qu'on appelle, c'est-à-dire le temps de fonctionnement de l'équipement, ou le nombre d'opérations qu'il a faites, le nombre de cycles, etc. Ce qui nécessite, bien sûr, dans ce cas-là, d'avoir des compteurs, qui vous disent, « Attention, dans tant d'heures, il faudra faire telle opération de maintenance, ou dans tant de cycles, il faudra réparer, enfin, faire une opération de maintenance. » Ce ne sera pas de la réparation, excusez-moi, vu qu'il n'y aura pas eu de défaillance, théoriquement. Et surtout, tous ces changements, ces opérations de maintenance préventives auront lieu sans contrôle préalable de l'équipement. On ne va pas vérifier si l'équipement, il est plus ou moins usé, plus ou moins défaillant. On va faire, quand on arrive à la fin de l'intervalle ou du nombre d'unités d'usage, on va réaliser l'opération de maintenance, quoi qu'il arrive, puisque c'est pour ça qu'on appelle ça « systématique » également. Alors, des exemples. Pour l'automobile, vous avez votre vidange ou vos changements des filtres à air ou à huile, tous les 10 000, 15 000 km, ça dépend des modèles. Ça, vous allez le faire systématiquement. Alors, ce n'est pas au kilomètre près, bien sûr, mais vous allez faire votre vidange. Si vous voulez que votre voiture ne consomme pas trop et n'ait pas des soucis ultérieurement. Voilà. Alors, donc, si on schématise comme pour la maintenance corrective, on part d'un état normal, on a une échéance qui est soit temporelle, donc soit de nombre d'utilisation. Tout ça sans contrôle, mais dès qu'on arrive au bout de l'échéance, on programme un arrêt, on fait une opération de maintenance, qui peut être un remplacement, je vous ai mis, nettoyage, remise à niveau, etc. pour revenir dans l'état normal. Donc ça, c'est dès que l'échéance, c'est systématique, on arrive au bout de l'échéance, on programme un arrêt et on fait une opération de maintenance. Voilà. Donc, c'était la maintenance systématique. Un autre type de maintenance préventive, c'est la conditionnelle. C'est-à-dire qu'on va surveiller le fonctionnement de l'appareil pendant son fonctionnement et on va en contrôler surtout certains paramètres qu'on appellera significatifs de la dégradation, c'est-à-dire des indicateurs qui vont nous dire si la probabilité de défaillance augmente ou pas et on va aller contrôler ces paramètres à échéance régulière. Par exemple, tous les démarrages de ligne, on vérifie un niveau, un capteur ou on continue. Alors là, c'est forcément avec des capteurs qui vont vous envoyer une information qui vous dira quand est-ce qu'on commence à avoir des probabilités de défaillance très élevées ou bien à la demande. On se dit, tiens, ça fonctionne un peu moins bien, on va aller vérifier s'il ne faudrait pas faire une opération de maintenance préventive. Donc, tout ça, c'est avec une notion de seuil limite. Quand on arrive au seuil pour le paramètre, donc pour le niveau, pour la température, ça peut être plein de choses, eh bien, on va faire la maintenance conditionnelle. C'est-à-dire quand on... La condition, c'est pour ça que ça s'appelle condition conditionnelle, c'est qu'on arrive au seuil. Tant qu'on n'est pas au seuil, on ne fait rien. Quand on arrive au seuil, on fait notre opération. Alors, l'exemple le plus simple, c'est la témoin d'usure des pneumatiques sur votre voiture. Quand vous arrivez au témoin d'usure, ça, c'est le paramètre qu'on étudie, c'est la hauteur des... Oula, excusez-moi. Des créneaux, des... Oui, des créneaux dans le... Des sillons du pneu. Et dès qu'on arrive au témoin d'usure, on sait qu'il faudra prévoir une opération de maintenance, donc de changement des pneus. Donc, ça, c'est ça, conditionnelle. On répond à la condition. Ce n'est pas systématique. Pour une voiture, ça sera peut-être au bout de 20 000. Sur une autre, 40 000. Ça dépend de comment vous conduisez. Ça dépend de plein de choses. Ce n'est donc pas du tout du systématique ni du planifié, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on arrivera au témoin d'usure. Mais, et puis, ça dépend sur quelle route vous roulez. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais quand la condition, on atteint le témoin d'usure, est atteinte, on sait qu'il faut faire une opération de maintenance préventive. Voilà. Donc, si on schématise, on part d'un état normal de fonctionnement. On a un contrôle, régulièrement, donc, où on continue. Tant que le contrôle dit que le seuil d'alerte du paramètre qu'on étudie n'est pas atteint, eh bien, on revient dans l'état normal, on continue de fonctionner. Par contre, si le contrôle dit que le seuil d'alerte est atteint, eh bien, on programme un arrêt pour faire une opération de maintenance, toujours à même, afin de revenir à l'état normal. Voilà. C'est vraiment, il y a une condition, c'est oui ou non. Ce n'est pas comme tout à l'heure où c'était planifié, donc, en fonction du temps ou du nombre d'utilisations, ou systématiquement, quand on arrivait au bout de ce temps, on faisait l'opération. Là, il faut vraiment qu'il y ait une condition qui soit remplie. C'est un seuil d'alerte sur un paramètre qu'on étudie. Voilà pour la maintenance conditionnelle. Maintenant, il reste un dernier type de maintenance préventive. C'est la prévisionnelle, donc qui, comme son nom l'indique, va essayer de prévoir quand est-ce que la défaillance va arriver. Alors, parce que la limite de la maintenance conditionnelle, qui est déjà pas mal, c'est qu'on intervient sur un équipement, comme je l'ai dit, qui fonctionne encore. Et on se dit, il aurait peut-être pu fonctionner encore quelques heures, quelques kilomètres pour vos pneus. On aurait peut-être pu faire 1000, 2000 kilomètres de route en plus. Voilà. Alors, donc, la prévisionnelle, elle, ça va être se demander, est-ce que les seuils limites qu'on a définis, par exemple, la hauteur des sillons sur votre pneu, sont bien adaptées, ou est-ce qu'on ne pourrait pas les repousser un peu plus, ou au contraire, les remonter, parce qu'on a des défaillances qui arrivent avant qu'on ait fait la maintenance conditionnelle, ou systématique. Donc, pour faire de la maintenance prévisionnelle, il faut analyser, c'est quelque chose, c'est une grande étude, ça ne se fait pas en 5 minutes, l'évolution de l'état de dégradation de l'équipement. C'est-à-dire, vous prenez votre pneu, par exemple, du début à la fin, vous allez regarder s'il y a des risques, si vous risquez plus de glisser, ou de crever, pendant toute la durée de vie, sur des milliers de kilomètres. Alors, ça se fait sur plusieurs pneus, bien sûr, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, par rapport aux autres types de maintenance, puisqu'il faut donc un historique des défaillances. Alors ça, normalement, ça se fait dans toutes les entreprises qui ont un minimum de service maintenance, c'est-à-dire que pour chaque défaillance, on marque la cause, ce qui s'est passé, quelle opération on a dû faire, le temps d'arrêt que ça a fait, et tout. Donc, on analyse tout ça. Alors, le mieux, bien sûr, c'est de faire ça avec de la GMAO, c'est-à-dire de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, c'est quand même bien plus facile, et puis on en tire des seuils qui vont être plus ou moins haut ou bas, donc c'est vraiment une analyse complète. Voilà, donc la maintenance prévisionnelle, c'est vraiment pour les services plus conséquents, on va dire, ce n'est pas dans les TPE. On va conclure avec les différentes formes de la maintenance, on va reprendre le même schéma qu'au début, pour résumer tout ça. Donc, la maintenance se sépare en maintenance corrective ou préventive. Corrective, c'est après un problème, une défaillance. Elle se sépare elle-même en palliative, qui est donc juste du provisoire, un dépannage, un rafistolage provisoire, pour atteindre, bien sûr, à la fin, une maintenance curative, c'est-à-dire qui va soigner le problème, qui va le régler, qui va faire une vraie réparation pour revenir dans l'état normal de fonctionnement. Mais ça, c'est après une défaillance, donc il y a eu un problème, il y a eu des pertes de production, forcément. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Pour éviter ça, on préfère de la maintenance préventive, quand on peut, bien sûr, avec la maintenance soit planifiée, systématique, qui est facile à mettre en œuvre, puisque c'est des échéances, où on sait que toutes les semaines, tous les ans, tous les mois, tous les jours, tous les débuts de prod, on va devoir faire quelque chose, une opération. Donc, ça, c'est assez simple à mettre en place. Sinon, on peut faire de la maintenance conditionnelle, où on surveille des paramètres avec des seuils qui nous disent, attention, là, ça devient dangereux. Il faut qu'on fasse la maintenance préventive pour éviter d'arriver sur une défaillance. Et enfin, le troisième, qui est plus compliqué, la prévisionnelle, avec une étude de la dégradation, de l'évolution de la dégradation du bain, avec, on en tire des seuils qui peuvent être différents par rapport à la conditionnelle. Après, ça revient à de la conditionnelle, de toute façon. Donc, voilà, là, maintenant, les différentes formes de la maintenance qui sont, donc, au total, au nombre de 5. Voilà, eh bien, bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501